Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Eh Jérémy, tu devineras jamais où est-ce que je suis tombé. Ah bah salut Flavie, je sais pas où t'es tombé mais c'est vachement sombre dis donc. Je suis tombé dans un trou. Oh, attends, 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 j'ai besoin d'être là, ils sont en train de te reboucher. Ah toi, t'as pas respecté tes consignes de sécurité. Bon, je viens te chercher et on se fait un bon point prévention et sécurité. Allez, chauffe-parcelle ! J'ai failli rester six pieds sous terre. C'est bon, Marcel t'as enfin déterré. Bon, on va commencer par les documents à voir sur soi, sur le chantier et dans l'engin. Hop ! Du coup, tu vas voir, j'ai bien fait les choses. J'ai mon autorisation de signer, bien comme il faut. Pourquoi c'est ta maman qui a signé ? Une vraie autorisation de conduite, c'est fourni par ton entreprise et c'est valable qu'avec elle. Sans ça, tu peux pas conduire. Bon, au moins, t'as ton KSS. Ah ouais, ouais, ça j'ai. Et en plus, tu vas voir, il est artisanal. Mais non, et pas du K6, le KSS, le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. C'est le permis de conduire pour les gros engins. C'est pas ça. Bon, rassure-moi, au moins, t'as ton autorisation d'intervention à la proximité des réseaux. Alors ça, en fait, je savais pas ce que c'était. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre ça et que ça ferait l'affaire. Mais c'est une facture Internet. Oui, mais t'as dit que c'était pour les réseaux. Mais non, mais les réseaux. Je parlais des réseaux d'eau ou les réseaux électriques. T'as ta carte d'identité, au moins. C'est le minimum pour confirmer tous les documents d'avant. Non, mais tu m'as prise pour qui ? Bien évidemment que je l'ai. Bon, c'est un début. Bon, pour résumer, pour aller conduire des engins sur chantier, il vous faut une autorisation de conduire, un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, une autorisation d'intervention à la proximité des réseaux et votre carte d'identité. Ah, t'as vu, je me suis cogné. Ah, ça, c'est parce que t'avais pas tes EPI. Quel pays ? Mais non, tes EPI, ce sont tes équipements de protection individuelle. Laisse-moi sortir mon mini mannequin. Alors, pour être en toute sécurité, il vous faut un gilet de sécurité avec le pantalon. Et ensuite, vous rajoutez les chaussures, puis le casque, les lunettes, les gants et les bouchons d'oreille. Ah, bon ben, je vois que t'es enfin prête. Bon, ben, j'y vais, salut. De notre côté, on va aller voir comment ça se passe sur un chantier. On va commencer par voir la règle des 3 points d'appui pour monter dans l'engin. Pour monter ou descendre de l'engin, il vous faut au moins 3 points d'appui. C'est-à-dire 2 mains et 1 pied, ou 2 pieds et 1 main. Et surtout, il ne faut pas seulement les 2 mains, sinon, on a l'impression que vous faites de la muscu. Et c'est pas le but. Bon, maintenant, on passe aux règles de circulation sur le chantier. Le personnel piéton doit rester en dehors du rayon d'action de la machine. N'est-ce pas, Flavie ? Eh oui, Jérémy. Pour ce faire, on doit étendre le bras de la machine et faire tourner la tourelle. Le personnel doit se trouver à 1 mètre du champ d'action de la machine. La circulation sur le chantier doit comporter une partie piétonne sécurisée, ainsi qu'une partie pour la circulation des engins. Bon, bah Jérémy, moi je pense que je suis opérationnel, du coup je vais les aider. Ah, attends une seconde ! Il te faut un document en plus. Pour valider l'utilisation de ton véhicule, il te faut une VGP, une Vérification Générale et Périodique. C'est un peu le contrôle technique des pelleteuses qui te confirme que celle-ci est en état de circuler. Elle est valide entre 3 et 12 mois. Bon, eh bien voilà, Flavie, je pense que tu peux bosser en toute sécurité. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas, tu m'appelles. Ok, ok, Jérémy, si j'ai une question, je t'appelle, Teuse. Bon, c'est pas tout, mais je vais aller les aider. Avec elles, ils sont pas sortis. Sous-titrage Société Radio-Canada